Quand on a dit ce matin que c'était l'occasion de, on va dire, de revoir, de revisiter un petit peu ces pratiques pédagogiques, je dirais plus que les pratiques, c'est peut-être redonner du sens un petit peu à ce qu'on appelle l'activité. Et vous avez vu ce matin, y compris au niveau digital, que finalement les jeunes vont être très très souvent en activité. On sait aussi qu'ils sont très souvent en activité en entreprise, évidemment. Mais quel est le statut qu'on donne à cette activité dans nos formations, dans nos enseignements et bien évidemment dans l'évaluation ? C'est une vraie question. C'est une question qui traverse, qui a traversé beaucoup de rénovation de diplôme. Pour NRC, parce que la rénovation a eu lieu quand même il y a un certain temps, on n'a pas tellement abordé ces notions-là, qui font un petit peu, on va dire, entre guillemets, moderniser un petit peu les pratiques pédagogiques qu'on a derrière ça. Donc c'est peut-être l'occasion de vous envoyer un signe d'une demi-heure. Dans certaines formations, on est plutôt sur deux heures, mais bon, on va essayer de faire très très court. Et je vais essayer de faire très court. Donc quels sont les enjeux didactiques et pédagogiques derrière tout ça ? Je vais aborder deux grandes parties, c'est-à-dire les enjeux en termes de formation et les enjeux en termes d'évaluation. Ce que je vais dire là vont être repris par les collègues du groupe, qui vont présenter la certification, les éléments de formation. Et en filigrane, on aura toujours un petit peu ce que je vais vous dire là. Ce sont quelques principes forts qui vont irradier, je dirais, les discours qu'il y aura après. Pour ceux qui sont familiarisés avec l'analyse de l'activité, toute grande recherche de l'analyse de l'activité, de la didactique professionnelle, de l'analyse du travail, etc., etc., bon, je m'excuse, ça va être de la redite, ça va être de la schématisation, de la vulgarisation, mais pour ceux qui ne le sont pas, ça sera peut-être intéressant à certains niveaux. Première chose, tout ce que je vous dis là s'appuie sur de la recherche. Ce n'est pas Didier Michel qui a inventé sa petite pratique, etc. Donc beaucoup de chercheurs qui sont sur le CNAM, beaucoup de chercheurs en économie cognitive, en ergonomie, etc., etc. Tous ces chercheurs nous disent, le truc le plus compliqué à faire, c'est de saisir les compétences. Il n'y a rien de plus complexe que la notion de compétence en tant que telle. Et donc à chaque fois, quand je les ai rencontrés, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, mais ils étaient sidérés avec quelle légèreté l'éducation nationale, écrivait de la compétence à tour de bras, et puis on évalue de la compétence, et puis on met des notes, et puis on met des niveaux, et puis ça continue là-dessus. Et puis on écrit des socles de compétence, et puis on dit à des disciplines d'écrire des compétences, et puis quand on regarde un peu ce qu'elles écrivent entre elles, on voit bien qu'il y a des représentations radicalement différentes. On a dénombré 154 définitions de la compétence, parce qu'on a cru s'en tirer avec la terminologie, c'est-à-dire qu'on va tous se mettre d'accord sur ce qu'est la compétence en ayant la même définition. Ça ne marche pas. Même en ayant la même définition, autant qu'on est dans cette salle, on mettra des choses différentes derrière. On s'en est tiré aussi avec de la typologie, c'est-à-dire qu'on a rangé des compétences dans des cases, et on a des compétences transversales, et des compétences réflexives, et des compétences opérationnelles, enfin bref, on a fait tout un ensemble de typologies, et on s'est dit, c'est bon, quand il y a tout ça, on peut faire de la formation compétence, on peut évaluer. Ça ne se passe pas comme ça, et encore une fois, c'est un objet extrêmement complexe, et quand on écoute un petit peu les psychologues du développement, on va dire qu'il y a deux grands psychologues du développement dans l'histoire des sciences, vous avez Piaget, évidemment, et vous avez surtout un autre qui s'appelle Vygotsky, qui est un peu moins connu, mais qui est fondamental. Donc ce sont des gens qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau psychologique quand je suis en train de me développer, quand je suis en apprentissage. Donc je ne reviens pas sur, je n'ai pas le temps de vous parler de Piaget ou de Vygotsky, mais grosso modo, ce qui se dit, et en particulier dans un courant qu'on appelle la didactique professionnelle, qui a été initié en France dans les années 70 par Pierre Pastré, et maintenant le représentant de la didactique pro, c'est plutôt Patrick Mayen, qui est dessus, ce courant-là, il dit que la compétence est quelque chose de très difficile à saisir, donc il vaut mieux l'encercler. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aborder la compétence par tout ce qu'il y a autour de la compétence, parce que ce qui se rapproche le plus de la compétence, c'est une espèce de configuration psychologique que j'ai dans certaines situations. C'est ce que Piaget appelle un chêne. Un chêne, c'est une configuration psychologique qu'on adopte dans certaines situations. Si par exemple vous avez une situation d'urgence qui vous arrive, sans que vous le sachiez, mais tout votre être, toute votre émotion, votre intelligence, etc., va se mettre dans une configuration bien particulière. Ça peut être pleurer, ça peut être pas pleurer, ça peut être crier, ça peut être tout ça, ça peut en tout cas avoir des gestes, ça peut avoir un raisonnement, etc., bien particulière. Et la compétence, la manière la plus proche de saisir ça, c'est le chêne. Mais c'est trop compliqué à aller saisir ça. Dans les 154 définitions, il y avait au moins un point commun qui rattachait à la compétence, c'est que les compétences sont toutes situées. Elles appartiennent à des situations. Elles se voient, elles se saisissent, elles se travaillent, elles se forment, elles s'évaluent à partir de situations. Et pour nous, puisqu'on est dans des compétences professionnelles, à partir de situations professionnelles. Ça veut dire que l'unité même de langage entre nous, l'unité de formation qu'on aura entre nous, l'unité d'évaluation, ça sera la situation professionnelle. Et vous avez tout un courant qui s'appelle la cognition située, qui travaille la notion de situation avec tout ce qu'il y a autour. Pour faire simple, et vous le savez bien, si je suis dans une situation très simple, qui peut être, mettons, celle-ci, qui n'est pas simple déjà, quand j'analyse la situation que je suis en train de vivre avec vous, la situation professionnelle, il y a des composantes matérielles, est-ce qu'on est bien éclairé, etc. Il y a des composantes émotionnelles, est-ce que vous n'êtes pas en train de dormir, est-ce que vous êtes en train de digérer, est-ce que vous êtes intéressé, il y a des composantes symboliques, il y a des inspecteurs, il y a des formateurs, il y a des enseignants, donc là, il y a toutes des composantes symboliques, culturelles. Il y a des composantes émotionnelles, l'état où je suis, il y a des composantes cognitives, il y a plein de choses qui viennent caractériser la situation dans laquelle Didier Michel est en train de travailler. Est-ce que je suis compétent ou pas pour assurer une présentation devant un public tel que le vôtre à cet instant T ? C'est une première chose. Cette situation, elle peut devenir vite compliquée. Vite compliquée. Supposer qu'il y ait la moitié de la salle qui soit contre la rénovation. Hop, on introduit un élément de complexité. Il peut y avoir des aléas. Tout ça tombe en panne. On introduit un aléa, on introduit de la criticité, dit-on, des situations critiques. Et selon cette complexité, selon cette criticité, on va pouvoir dire, finalement, Didier Michel, dans une situation simple, il était à peu près compétent. Mais quand il a fallu que je mette un peu plus de complexité, quand il a fallu que je mette des incidents, etc., c'est-à-dire, ma question à moi, c'était de me dire, qu'est-ce qu'il vaut, dans une situation à peu près analogue, mais dont je change certains paramètres, qu'est-ce qu'ils donnent à ce moment-là ? Et c'est ça, l'évaluation de la compétence, c'est de passer d'une situation à une autre. C'est la notion de transférabilité par rapport à des situations marquées par de la variabilité. Et vous, quand vous faites cours, quand vous faites une inspection, etc., on assert des situations qui se ressemblent, mais elles ne sont jamais les mêmes. Elles sont toutes frappées de variabilité. Et quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui est capable d'affronter la variabilité des situations. Pourquoi en NRC, vous savez bien, en E4, qu'est-ce qu'on a fait ? On parle de situation, et on voit des jurys qui viennent changer les paramètres pour voir s'il y a de la compétence. Ce n'est pas idiot, comme il pourrait y avoir. C'est une épreuve extrêmement intéressante parce qu'elle s'inspire de ça. Et déjà en formation, déjà de se dire ça. Il y a des jeunes qui vont avoir des situations, qui vont vivre des situations singulières, et moi, formateur, ou alors avec plusieurs, ou eux-mêmes leur propre père, d'autres étudiants, on va changer les choses. On va créer de l'incident, on va créer de la complexité, etc. Ce qu'on a dit ce matin, par exemple sur les plateformes digitales, tout va bien, j'ai vendu des produits, il y a un panier, hop, il y a un client mécontent. Qu'est-ce qu'on fait d'autre que ça ? On ne fait rien d'autre que de créer de la complexité sur des situations de relations clients. Et puis donc, les jeunes, ils doivent être habitués en permanence à travailler vers ça. Alors, la compétence est impactée par la situation. L'élément fondamental quand on travaille, c'est que quand on travaille, on nous donne toujours une tâche à faire. Une situation de travail, elle démarre par une tâche à exécuter. C'est ce qu'on appelle la prescription. Et à chaque fois qu'on me donne un travail à faire, et c'est ça qui va démarrer une situation de travail, on m'a dit, Didier Michel, il faut que tu présentes le bt1, c'est une tâche à faire. À chaque fois qu'il y a une tâche à faire, ce qu'il faut savoir, c'est que, et vous, vous fonctionnez comme moi, la première des choses qu'on se fait, c'est qu'on va chercher à transgresser cette tâche. Ça veut dire qu'on me dit, certes, il faudrait que vous fassiez ça, mais à partir du moment où on va me dire, il faudrait faire ça, 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 pour arriver à tel résultat, je vais dire, non, pas d'accord. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on va inventer son propre chemin pour réaliser la tâche, pour arriver au résultat, mais le chemin du milieu, c'est les démarches que je vais mettre en œuvre, moi-même, avec ce que je suis, avec mes connaissances, avec mon vécu, avec tout ce que j'ai eu derrière. Et la compétence, c'est ça. C'est être capable d'inventer sa propre démarche par rapport à une tâche qu'on donne. C'est pour ça que, quand je voyais certains jurys, en disant, on aimerait savoir ce que vous avez donné en prospection client, le jeune raconte ce qu'il a fait en prospection client, mais comment vous n'avez pas fait ça, puis après vous n'avez pas fait ça, puis après vous n'avez pas fait ça, puis après vous n'avez pas fait ça, c'est de l'anticompétence. D'exiger des démarches au millimètre près sur, pour réaliser cette tâche, il faut absolument faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, on va arriver à de l'habileté, peut-être de la dextérité, mais ça sera de l'anticompétence. Ça veut dire qu'il faut laisser la porte ouverte dans cette boîte noire qu'on est nous, pour inventer nos propres démarches et autres. Par contre, ce qu'il faudra faire en formation, ce qu'il faudra faire en évaluation, c'est que la personne, à un moment donné, elle puisse parler de cette démarche qu'est l'entreprise, de parler de ses propres choix. C'est ce qu'on appelle l'explicitation, la verbalisation, etc. Donc le formateur, il est là, non pas pour dire aux gens, voilà, vous devez faire ça et pas autrement à chaque millimètre de son action, mais par contre, il est là pour faire accoucher les uns les autres des propres démarches qu'on a mis en oeuvre. Et là, on est dans un processus d'acquisition de compétences. Autre point clé, c'est le statut des savoirs et des connaissances. Les savoirs sont mobilisés dans les situations de travail, mais ils ne sont certainement pas mobilisés sous leur forme académique. On parle, et les chercheurs parlent, de savoirs en actes. Il y a plein d'expériences, il y a plein d'études. Quand vous prenez une petite revue comme Éducation permanente, où là, il y a des chercheurs qui regardent un métier donné, qui regardent ce qui s'est passé derrière le métier, qui regardent les savoirs en actes qui ont été mis derrière, eh bien, ce n'est pas les savoirs académiques. Une étude, par exemple, sur les grutiers, les gens qui conduisent les grues, qui doivent faire quand même plonger un corps à 80 mètres en dessous d'eux, qui soit pile poil en haut du camion et qui se déplace, etc. Il y a des savoirs en actes qui relèvent de la translation, de l'homothésie, de la projection, qui sont des savoirs académiques, des savoirs physiques académiques, sauf que le grutier a inventé et met en acte ces savoirs pour être juste à chaque moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un, il y a des savoirs académiques, mais il y a aussi des savoirs en actes. Et les deux sont reliés. Les deux sont reliés. Donc, le statut des savoirs incorporés dans la compétence, c'est évident. On ne peut pas être compétent sans connaissance, sans savoir. Simplement, ces savoirs, on va chacun les digérer pour les traduire en actes dans la pression qu'on a sur une situation de travail avec une tâche qu'on m'a demandé. Ça recommence. Je reporte. Comment ? Il y avait la possibilité de mettre 4 heures. Ah oui ! D'accord. J'ai 10 minutes. J'ai... Oups ! Qu'est-ce que je fais, là ? L'activité, c'est un concept qui est dans la recherche aussi. L'activité, c'est... On entend par activité l'activité réelle d'un sujet. C'est ce que fait réellement la personne dans son activité. Il y a toujours des exemples intéressants sur l'activité. Bon, il y en a qui en ont peut-être marre parce que je prends toujours les mêmes, mais peu importe, c'est les plus... Des conducteurs de TGV qui font des mots croisés en conduisant le TGV. On a observé ça dans leur activité de travail. Ils font des mots croisés en même temps qu'ils conduisent les TGV. On s'est dit, mais c'est inconcevable quand même par rapport à la sécurité, etc. Mais quand on va derrière, et on parle souvent de l'énigme de l'activité, c'est-à-dire au-delà de ce qui est visible, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelles sont les démarches qui ont été entreprises ? Et quand on a fait expliciter ces conducteurs sur ça, c'était le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour garder leur vigilance. Parce que quand on a des lignes droites de TGV comme ça, il faut qu'on soit en vigilance permanente et les mots croisés créaient cette vigilance pour effectivement conduire. Donc vous voyez que ce qui est visible par l'activité visible, le réel de l'activité souvent est différent. Et chez les étudiants, c'est la même chose. Il faut se dire ça quand on est en formation, quand on est en évaluation. Ce qui a été visible peut cacher toute l'énigme qu'il y a eu derrière. Et nous, notre stratégie pédagogique, c'est de pouvoir faire sortir ça, de pouvoir faire expliciter ces démarches, de pouvoir faire verbaliser ces démarches pour commencer à travailler. Donc je schématise un peu tout ça. Alors, former au, par et dans les situations, c'est le socle de ce qu'on voudrait faire passer comme message pédagogique. Vous avez tous et les enseignants leur liberté pédagogique, mais bon, on donne une petite impulsion là-dessus. Vous verrez que dans le référentiel, on a distingué plusieurs natures de situations. Situation réelle vécue, situation réelle observée, situation réelle témoignée par quelqu'un, par un professionnel, et des situations simulées. Du point de vue de la recherche et de l'acquisition des compétences, toutes ces situations ont le même statut. Elles apportent toutes les mêmes apprentissages. la sacralisation qu'on a sur les situations réelles vécues. Parce qu'en général, on entend ça. Si toi, tu ne l'as pas vécu, c'est que tu n'as rien appris. Ça a été simulé, ça a été observé, c'est faux. Ça ne se démontre pas comme ça. Les situations simulées ont autant de poids que des situations vécues. Demandez, par exemple, l'apprentissage des pilotes de ligne. Les pilotes de ligne, l'apprentissage se fait uniquement en simulateur. Heureusement. Et ils sont très compétents dans des simulateurs. Donc, ça, c'est fondamental. Quand quelqu'un vient témoigner devant une classe ou devant un petit groupe d'élèves, un professionnel vient dedans, alors ça dépend du témoignage que vous allez organiser. Si ce témoignage porte sur des situations bien identifiées, ça va. Si le professionnel vient de parler de son expérience depuis 20 ans, on ne peut pas travailler en situation. Mais ça vaut le coup d'entendre finalement des témoignages, de faire travailler les jeunes après sur ces témoignages, etc. Et ils acquériront de la compétence de la même manière que s'ils avaient été peut-être dans la réalité, etc. Vous verrez que selon les épreuves, selon les certifications, selon les choses, on a un peu jonglé entre toutes ces catégories de situations. On y reviendra. Processus d'action, j'en ai parlé tout à l'heure. A chaque fois qu'on me donne une tâche, la premier réflexe que j'ai, c'est que je me redéfinis la tâche pour moi-même. Vous avez tous fait l'expérience de donner un travail à faire à quelqu'un et il faisait carrément le contraire. On ne comprenait pas pourquoi, mais c'était l'opposé de ce à quoi on pouvait s'attendre, etc. Pourquoi ? Parce que la redéfinition de la tâche par cette personne, elle dépend d'une chose, elle dépend de ce que l'on a comme acquis, de ce que j'appellerais moi le sac à dos. C'est ce qu'on appelle la base d'orientation. Selon que mon sac à dos est plus ou moins plein et plus ou moins vide, je me redéfinis de manière plus ou moins précise la tâche qu'on va me demander. Quand j'ai un sac à dos vide, je peux me réinterpréter pour moi la tâche de manière complètement orthogonale par rapport à ce qui était demandé. Donc, on le verra juste après, un des objectifs de formation qu'on a, c'est de faire en sorte que les jeunes aient un sac à dos qui se remplissent. Et je vais vous dire juste après ce qu'il y a dans ce sac à dos. Une fois que je me suis redéfini la tâche pour moi-même, c'est la partie un peu cognitive du truc, après je me mets dans l'action, puis assez simple après, je contrôle ce que je fais puis je réajuste sans arrêt mes actions. Ça c'est le processus d'action qu'un auteur comme Savoyan a développé là-dessus. Alors, cette fameuse orientation, qu'est-ce qu'il y a là-dedans et c'est ce qu'on appelle la base d'orientation, il y a tout ça. C'est ça le sac à dos. Quand on me demande un travail à faire, je vais me remémorer plein de choses. D'abord, les situations vécues, observées ou simulées qui ressemblent un petit peu à celles dans lesquelles je vais baigner. Donc vous voyez que plus j'ai un stock de situations emmagasinées que j'ai traversées, que j'ai simulées, etc., mieux c'est. Le sac à dos, il se remplit. Si je n'ai jamais vécu la situation qu'on me propose ou dans laquelle je vais m'engager, là, de ce point de vue-là, je ne peux pas tout dire. Autre point, ce sont les outils à ma disposition. On me demande une tâche à faire, qu'est-ce que j'ai comme outil ou qu'est-ce que j'ai comme personne ressource qui pourrait m'aider pour cette situation. Ces personnes ressources, ces outils, ça fait partie du sac à dos. si j'ai un prof qui m'a habitué à travailler entre pères et j'ai des copains, des copines qui sont souvent dans les mêmes situations de travail que moi, ils vont petit à petit intégrer mon sac à dos comme personne ressource. Et donc, c'est fondamental parce que je vais enrichir mon sac à dos. Il y a bien sûr tous les échanges ici, il y a les connaissances, on en a parlé, et puis il y a tous les discours d'experts que j'ai réentendus à propos de la situation qu'on va me proposer et qui vont se réactiver. Tout ça, ça constitue ce sac à dos et ce sont des objectifs de formation. A chaque fois que vous mettez des gens ensemble, il y a de l'échange, il y a de la mémoire, il y a des connaissances, il y a des personnes ressources et surtout, on peut leur faire traverser plein de situations comme on l'a vu ce matin sur une plateforme avec des scénarios que vous allez mettre en place, vous allez créer des micro-situations, mettre à jour le blog, répondre aux clients mécontents, etc. Et à chaque fois qu'ils font ça, ils remplissent leur sac à dos. Donc, il faut y penser un petit peu dans les pratiques qu'on va mettre en place pour l'âme. Alors bien sûr, ceux qui agitent ce sac à dos, ceux qui sont responsables de ce sac à dos, alors peu importe comment on les appelle, tous ces gens-là ont une contribution pour remplir le sac à dos des apprenants. Qu'on soit référent, formateur, accompagnateur, tuteur, enseignant, évidemment, ce sont tous des gens qui sont fondamentaux pour aider les uns et les autres à remplir leur sac à dos. Donc, quand on est en alternance, quand le jeune est en stage et qu'il a un bon tuteur et qui n'arrête pas effectivement de le renvoyer à un certain nombre de choses, d'échanges, de parler des situations vécues, etc., eh bien, ce jeune est en train de remplir son sac à dos, donc sur sa base d'orientation. Il fonctionnera en tout cas dans les bonnes directions qui sont indiquées par la tâche. Ce processus, deuxième processus, c'est deux minutes, c'est ça ? Il me reste ? Bon. Processus fondamental d'acquisition des compétences. Pour être compétent, on part toujours d'une situation singulière, c'est-à-dire une situation que moi, par exemple, j'ai vécue, ou un étudiant a vécu. C'est sa situation à lui. La phase suivante, c'est une phase, je vous l'ai dit, de verbalisation. Ça veut dire que pour que j'engage un processus d'acquisition, il faut que je puisse parler à quelqu'un de ma situation singulière. Et demander à un étudiant, quand il vient de vivre une situation, de vous raconter la situation, il va partir dans tous les sens. Il va dire, bah oui, il faisait beau, il était mal habillé, il y a plein de choses, etc. Bref. Il y a une description qui part dans tous les sens. Mais en tout cas, il y a une phase de verbalisation fondamentale. Troisième phase, qui est essentielle, c'est de poser un peu les choses puis de dire, attends, dans tout ce que tu me racontes, dans tout ce que tu me racontes, il y a trois ou quatre points clés, on va dire trois ou quatre invariants, qu'il faut faire le ménage dans tout ce qui a été raconté, mais en tout cas, il y a trois ou quatre points clés qui vont te permettre d'accéder à d'autres situations professionnelles de même nature. Et ce qui est fondamental, c'est ça. On part d'une situation singulière pour ensuite se transporter vers d'autres situations de même nature, de même classe, diront les chercheurs, des situations plus ou moins critiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, etc. Mais c'est parce qu'il y a eu la phase dite de conceptualisation, c'est-à-dire de reprendre les quelques grands invariants dans la situation, de faire le ménage, dans ma description, c'est parce qu'il y a cette phase-là que ça me permet ensuite de retenir ce qui va être essentiel pour aller ailleurs. La phase de conceptualisation, elle est faite soit par un enseignant qui est en face, parce que c'est un expert qui peut lui dire, attends, dans tout ce que tu m'as raconté, il y a ça, il y a ça, mais vous pouvez aussi mettre des jeunes en groupe de 4 ou 5 qui ont vécu à peu près la même situation et vous leur demandez d'échanger entre eux sur leur situation et de ressortir les 3 ou 4 points communs qu'on a retrouvés dans toutes les situations, et bien vous êtes en train de les faire conceptualiser leur activité. Et ce qui est intéressant en plus, je vais vite parce qu'on est là-dessus, c'est ce qu'on appelle la compétence qui s'entend quand vous demandez à un jeune de raconter sa situation, il y a ceux qui vont en rester à la verbalisation, et il y a ceux qui vont dire, bah oui, cette situation avec ce client, il y avait 3 points clés, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Ça veut dire qu'en écoutant les choses, et bien j'ai quelqu'un qui sait conceptualiser son activité. Quand vous faites intervenir souvent des professionnels, ils ont un discours extrêmement structuré, la plupart du temps, pour parler de leur activité, c'est ce qu'on appelle la compétence qui s'entend. Donc pour évaluer de la compétence, il faut aussi écouter la manière avec laquelle les gens racontent ou formalisent ou décrivent leurs activités. Ça va très vite. Le passeport professionnel. On va en parler. C'est pas simplement un objet qui arrive comme ça, une espèce de cosmétique, une mode, on va dire, qui arrive comme ça. C'est fondamentalement ancré dans tout ce que je viens de vous dire, certes de manière trop rapide. Au cœur, il y a forcément les situations professionnelles, ça je l'ai déjà dit. Ces situations professionnelles, de notre point de vue, elles appartiennent à chaque étudiant. c'est à eux. Et la question qu'on se pose à travers les passeports, c'est quelles traces ils gardent de toutes leurs activités pendant les deux ans qui sont avec nous. C'est une question fondamentale parce que tout ce que je vous ai dit, c'est beau d'être sur des situations, mais si les choses se perdent dans la nature, même si vous, votre activité du mois dernier, si je devais travailler sur vos situations de travail, où sont les traces ? Où est-ce qu'on a pu fixer ces situations professionnelles ? Où est-ce qu'elles existent ? L'idée du passeport, c'est la première chose fondamentale, c'est de se dire qu'on n'a plus le droit de laisser sortir les jeunes de nos cursus, de nos processus, sans qu'ils aient gardé des traces de leur situation professionnelle pour qu'ensuite, ils puissent les valoriser pour aller chercher de l'emploi, ne serait-ce que ça, pour faire des boucs, pour travailler un ensemble de choses pour qu'ils puissent reformaliser tout ça. Donc garder les traces d'activités, c'est un intérêt pour les étudiants. Et puis, ces situations professionnelles, elles appartiennent à chaque étudiant, ça veut dire qu'il va les décrire comme lui il veut. Ce sont ces mots à lui. C'est certainement pas moi qui, dans un passeport, va lui dire ta situation, il faut la décrire comme ça et pas autrement. C'est comme si vous forciez quelqu'un à écrire son journal intime d'une certaine manière et pas d'une autre. C'est la même chose. Le passeport, c'est une forme de journal intime professionnel parce que je vais pouvoir saisir mes activités et en même temps, je peux en parler comme je veux, je peux les décrire avec mes mots à moi. Et ça, c'est un principe fondamental. N'allez pas dire à un étudiant tu l'as mal raconté, il y a plein de fautes, je ne veux même pas lire, ce n'est pas bien, etc. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un exercice littéraire ou en tout cas d'écriture là-dessus. C'est restituer sa propre activité et en garder la trace. Alors, ces situations professionnelles sont intéressantes pour les étudiants, elles sont intéressantes pour les enseignants parce que, si vous m'avez compris, ça va être votre matière première, ça doit être notre matière première de formation, fondamentalement, dans toute la logique qu'on va avoir. Et puis, bien sûr, elles sont intéressantes pour les professionnels parce que quand ils reçoivent quelqu'un en stage avant, qu'est-ce que tu as fait, etc., ça peut être intéressant d'avoir accès à ces situations professionnelles et puis les situations professionnelles qui ont lieu pendant le stage, ça serait intéressant que le professionnel voire un peu comment elles sont restituées, comment elles sont décrites, etc. Donc ça, c'est assez fondamental. Alors, c'est intéressant en formation. Vous avez besoin d'avoir ces traces en formation et le jeune en a besoin parce que c'est à partir de là que vous pouvez faire de ce qu'on appelle l'explicitation, c'est-à-dire parler des situations professionnelles, mais il faut au moins la base, il faut au moins qu'elles aient été saisies quelque part, en quoi on va parler dans le vide, quelque part. Pour la conceptualisation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, évidemment, qu'il faut des situations professionnelles pour pouvoir engager des processus de conceptualisation. Pour l'alternance, c'est fondamental parce qu'on n'est plus sur l'alternance à l'ancienne. On n'est pas sur en centre de formation, j'apprends et en entreprise, je fais. Ça ne se passe plus comme ça. C'est qu'en centre de formation comme en entreprise, je traverse des situations professionnelles et je les réinvestis en formation. C'est-à-dire que c'est ma matière première, moi, d'enseignant, de ce qui s'est passé en PFMP pour retravailler avec eux dans les ateliers, un peu partout, etc., sur ces situations. Et puis donc, c'est un élément fondamental de l'alternance. C'est intéressant pour le projet professionnel de l'étudiant, c'est ce que je vous ai dit, sur ce qui va se passer après, projet personnel et projet d'étudiant, c'est les boucs d'expérience. On peut aussi, de notre point de vue, saisir dans ses passeports des situations informelles. un jeune qui est dans un club sportif et qui a des activités, etc., dans ce club sportif, c'est des situations qui peuvent être extrêmement intéressantes d'être saisies dans le passeport et qui peuvent être travaillées là-dessus. Donc, on n'est pas sur les situations formelles qu'on a en établissement dans notre formation. Un passeport et un journal intime professionnel, il peut être alimenté par tout ce qu'on appelle l'éducation informelle, les situations informelles, tout ce qu'il y a ailleurs. Et souvent, on découvre des trésors, d'ailleurs, là-dessus. Et puis, bien sûr, c'est intéressant pour partager les expériences avec d'autres. L'autre point fondamental qui est plus du côté des enseignants, c'est qu'avec ces passeports, avec ces traces d'activités, si vous y avez accès, vous pouvez piloter pédagogiquement les parcours de professionnalisation des étudiants. C'est dire, écoute, par rapport au référentiel, allez, il y a 60% qui a été couvert dans les activités. Peut-être que là-dessus, tu n'as pas encore été trop investi sur ça. Peut-être qu'il faut orienter ton stage ou ton PFMP par rapport à ça. Et si on n'a pas les traces de tout ce qui s'est fait avant, on ne peut pas trop faire de pilotage pédagogique un peu fin à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, c'est pour travailler la réflexivité, c'est-à-dire que, je n'y reviens pas, mais quand je travaille, en fin de compte, je continue de progresser si à un moment donné, je m'interroge sur mon propre travail. Si je ne m'interroge pas sur mon propre travail ou si je n'ai jamais l'occasion de le faire ou si je ne le fais pas, les chercheurs nous le disent, eh bien, je ne peux pas m'engager dans un processus de développement professionnel. Et le muscle de la réflexivité, c'est-à-dire toujours être capable de revenir sur ce qu'on fait, de prendre de la distance par rapport à ce que je fais, c'est fondamental pour le développement professionnel. Donc, cette réflexivité, c'est aussi ici dans le pilotage des parcours. Et enfin, bien sûr, les situations professionnelles, elles sont là, ce sont des unités de formation, mais que je peux évaluer. J'ai le droit d'apporter des appréciations, ça, c'est dans l'aspect un peu formatif des choses, de dire, tiens, j'ai envie de mettre de l'aléage, j'ai envie de mettre de la criticité, de la complexité, j'ai envie de tordre un peu ta situation pour en faire quelque chose, et je regarde ce que ça donne. Donc, on est en évaluation, et bien sûr, ça peut aussi servir la certification, et la plupart des certifications, vous le verrez tout à l'heure, et bien, s'appuient en général sur des situations, même si elles sont traduites en fiches d'activité, mais les situations sont formalisées dans ce qu'on a appelé les fiches d'activité. Dernière chose pour le passeport, dans mon fameux schéma là, les situations singulières, elles sont saisies dans le passeport. ils couvrent ça le passeport. Donc, c'est intéressant pour avoir les situations singulières. Les verbalisations, conceptualisations, c'est-à-dire la manière avec laquelle je raconte à l'oral ou même à l'écrit, je décris mes situations, le passeport devrait permettre de faire ça en termes de description. Et puis, bien sûr, les généralisations, ça va être l'enrichissement du passeport. ça va être l'extension, le nombre de situations professionnelles que je vais pouvoir engranger dans mon passeport professionnel quand j'aurai fait ma formation avec vous au bout de deux ans. Donc, c'est ça l'intérêt du passeport, c'est qu'il couvre aussi ces processus un peu cognitifs. Pour évaluer, je termine, je dis toujours que je termine, mais je termine pas. pour évaluer une compétence, on va s'ancrer sur quelques éléments clés. Et plus ou moins compétent, celui qui peut traiter une situation plus ou moins complexe, plus ou moins frappée d'aléas. C'est ce qu'on appelle complexité, criticité. Aller tester un jeune en lui mettant des incidents sur sa situation, des aléas, regarder ce que ça donne, eh bien, il y a des niveaux de compétence qui sont différents entre les uns et les autres, c'est comme ça. Il y en a qui vont pas pouvoir traiter l'aléa que vous avez mis, il y en a qui vont pouvoir le traiter. Ben oui, il y a des niveaux de compétence différents entre les étudiants, mais surtout pour soi, je vais gagner en compétence quand je vais pouvoir gagner dans mon traitement des aléas de plus en plus forts, de complexité, plus ou moins grande. Donc je vais pouvoir gagner dans mes niveaux de compétence. Donc il faut évaluer dans quelle situation complexe ou situation critique que j'évalue la compétence et où est-ce que je l'emmène pendant la formation. L'autre point, je vous en ai parlé, repérer le degré de conceptualisation. Écouter la manière avec laquelle il raconte ou comment il va raconter telle ou telle situation professionnelle. Quel est son degré de conceptualisation ? Est-ce qu'il en reste à des registres très descriptifs ? C'est le tout fou là qui raconte tout dans tous les sens, on peut avoir ça comme ça. Ou bien est-ce qu'on commence à avoir un discours structuré sur sa propre activité ? Dans le passeport et dans les fiches, on va décrire des situations. Peut-être en début de première année, j'ai vécu une situation avec un client, je l'ai raconté dans le passeport. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de ma formation, je vais avoir des cours, je vais avoir des TD, je vais avoir des ateliers de professionnalisation qui vont m'équiper, qui vont remplir quelque part mon sac à dos. Et quand je vais revoir un peu comment j'avais décrit ma situation en début de première année, je disais, mais ce n'est pas possible que j'ai écrit ça. Je le vais, le réécrire différemment. C'est pour ça qu'un passeport est dynamique, est évolutif. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils reviennent sur la description de leur situation parce qu'elle change cette description. Et parce qu'elle change, c'est parce que leur conceptualisation a changé. Donc, il ne s'agit pas de rentrer une situation dans le passeport et de dire, c'est bon, on passe à autre chose. Faites-leur de temps en temps des retours sur leur passeport pour qu'ils retravaillent la description parce qu'ils vont évoluer au fur et à mesure des connaissances, etc., qu'on va engranger, ainsi de suite. Donc, la conceptualisation et le passeport sont des objectifs dynamiques. Testez la généralisation, vous connaissez, vous êtes tous des professionnels de 4. Essayons d'emmener ça à d'autres situations, peut-être des situations même un peu éloignées. Tiens, Michel, tu as fait une conférence là, j'aimerais bien te voir face à une classe, en cours, par exemple, pourquoi pas, vous m'emmenez dans une autre classe de situation, c'est le cas de le dire, pour voir un peu ce que ça donne. Donc ça, c'est la généralisation. Il y a quand même certains étudiants, mais nous aussi, on n'arrive pas à s'extraire de notre situation singulière qu'on avait vécue. On est incapable d'en sortir. Et ce qui est intéressant, et les chercheurs le disent, c'est en particulier ceux qui ont, lors de leur première situation, ont réussi. On a vu des jeunes qui avaient vendu pour la première fois, on a tous rencontré ça, après, c'était très difficile à enclencher un processus de formation parce qu'on était quelque part illuminé par le résultat de la première situation. Donc, il faut pouvoir s'extraire, alors, ça peut être une situation complètement réussie ou une situation complètement échouée, mais il faut s'en extraire de toute manière il y a un moment donné. Un processus qui est développé en BTS et en DRC, vous le verrez cet après-midi, c'est ce qu'on appelle l'évaluation par profil. C'est déjà un peu développé, vous savez sans doute ce que c'est. C'est grosso modo, sur une épreuve donnée, on évalue, certes, compétence par compétence, on trace un profil et l'évaluation et la notation, elle est globale. C'est l'évaluation par profil. Vous pratiquez sans doute déjà, mais l'intérêt de l'évaluation par profil, c'est qu'il y a de la compensation. Je ne mets pas deux points pour telle compétence plus deux points pour telle autre plus deux points pour telle autre, etc. On fait de la compensation. Donc déjà, de tracer un profil, on compense les choses parce que c'est compliqué d'aller évaluer des compétentes. Déjà, c'est compliqué. Donc aller mettre deux points ou deux points et demi sur tel ou tel compétent de manière analytique, c'est hors de question. Enfin, on arrête tout ça. J'allais même dire maintenant, même dans les études deux cas à l'écrit, on évalue en profil. On arrête de mettre un demi-point pour telle réponse, deux points pour telle réponse, trois points pour telle réponse. On regarde globalement les compétences attachées aux questions qui étaient posées, on trace le profil et on détermine après la note de manière globale. En général, on détermine, pour travailler tout ça, on détermine des profils moyens et puis on fonctionne par rapport à des plages de notation. C'est ce qui se passe dans la réalité, partout on a mis ça en place. et puis vous pouvez avoir la même note à la fin mais avec peut-être des profils qui sont extrêmement différents quand je regarde les courbes. Alors, le principe c'est un peu ça si vous voulez, vous verrez ce qu'on va faire par la suite, c'est toujours un peu ça. Les compétences sont là, il y a des niveaux qui peuvent être donnés, on trace les profils, c'est la petite ligne bleue et puis le rouge c'est une sorte de profil moyen qui sert à peu près à nous étalonner. Est-ce que ça, ça me donne une note ? Est-ce que le rouge donne une note à peu près de 12 ? Et puis après, je fonctionne sur les profils par écart. Ce qui est intéressant à la limite, c'est pas le caractère scientifique du truc, c'est pas le fait de se dire oh là là, je vais être à un demi-point près ou à deux points près. Ce qui est intéressant, souvent on s'est rendu compte, c'est dans l'harmonisation entre les enseignants. C'est beaucoup plus facile entre vous de discuter de profils de candidats que de profils du demi-point que j'ai mis ou que j'ai pas mis à tel moment. Paradoxalement. Et donc, la notation analytique qui nous donne cette fausse illusion de croire que c'est scientifiquement démontré, que c'est solide, etc. Vous le savez très bien, vous êtes des professionnels de l'évaluation. Le demi-point, je le mets ou je le mets pas, sous d'autres, parfois, considérations que ce genre de type, de choses. bon, les focus, j'arrête peut-être, mais ce qui est intéressant sur les focus, c'est que n'importe quel métier, les jeunes commerciaux comme n'importe quel métier, comme le nôtre, comme le vôtre, comme un artisan, etc., peut être évalué en portant quatre regards qui sont propres à tous les métiers, qui sont propres à la professionnalisation. Premier focus, on peut toujours se demander chez la personne qui travaille, est-ce qu'elle comprend le contexte de son activité, de ce qui lui est demandé, est-ce qu'elle comprend un peu ce qu'il y a autour de sa tâche ? Ça, c'est valable pour tous les métiers. Deuxième focus, qui est un focus technique, est-ce que la personne, elle a les savoir-faire techniques, est-ce qu'elle peut exécuter la tâche qui est demandée ? Est-ce qu'elle a les outils, les savoir-faire, les aptitudes techniques pour pouvoir faire cette tâche ? Est-ce qu'elle sait téléphoner, est-ce qu'elle sait faire une extraction de fichiers, etc. On est sur des savoir-faire fondamentaux qui sont dedans. Troisième focus, c'est la qualité, c'est-à-dire ce qui est fait, est-ce que ça produit de la qualité ou pas ? Parce qu'on peut très bien avoir des bons savoirs techniques sans se poser la question de la qualité. Donc, ça, c'est un... Quatrième focus, c'est la prise de distance, c'est sur ce que je viens de faire, est-ce que je suis capable d'avoir une distance, d'avoir de la réflexivité pour dire, j'aurais peut-être pu améliorer les choses là-dessus, j'aurais peut-être pu apporter une valeur ajoutée comme ça. Quand vous avez ces quatre regards sur n'importe quelle situation professionnelle, sur n'importe quel jeune, vous commencez, vous pouvez crasser un profil qui ne sera pas représenté de la même manière qu'on a tout à l'heure. Alors, vous aurez le diaporama, mais voilà. Ce qui est intéressant derrière ces focus, c'est qu'il y a des mots, il y a tout un champ lexical, par exemple le focus sur le contexte, c'est information, ressources, contexte, identification, hiérarchisation, machin, etc. Sur les savoir-faire, technicité, démarche, calcul, structuration, c'est qu'il y a du lexique derrière les focus. Bon, mais ça, c'est vrai. Et puis, ça crée ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un profil, alors là, j'ai le profil de Flavien, vous voyez, savoir-faire technique, très bien. Il est plutôt bon, il sait faire les choses. Par contre, il ne se pose pas beaucoup de questions à chaque fois du contexte dans lequel on fait. Il n'a peut-être pas beaucoup de retours sur la qualité ni de distance par rapport à ce qu'il a fait. Bon, vous voyez un peu le genre de profil qu'on peut avoir. Nicolas, c'est plutôt ça, lui. On peut en avoir. Ils comprennent bien tout. Ils sont intelligents. On peut avoir de la distance, j'ai de la valeur ajoutée, etc. Ça peut avoir de la qualité, mais quand on demande la rigueur, comme on dit, rigueur technique, rigueur de savoir-faire, c'est un peu schématique, un peu stéréotypé, mais c'est beaucoup plus pertinent quand on regarde un peu l'ensemble des choses. Bon, Cécile, elle, c'est pas mal. Elle comprend tout, exécution technique avec de la qualité, etc. Il manque peut-être cette prise de distance, parfois, à certains. C'est genré, c'est ça ? Non, c'est plutôt bien. Voilà. Ce que je viens de vous dire, bon, c'est à condenser là-dessus, mettez-le un petit peu en fond d'écran par rapport à ce qu'on va vous dire un peu cet après-midi. Et puis, on essaiera d'y revenir dans le guide d'accompagnement pédagogique, dans le référentiel de formation. Vous aurez un article beaucoup plus long sur toutes ces choses-là et il y aura de la doc avec de la bibliographie derrière tout ça. Bon courage pour la suite. Merci.